L'Aïd et Salat Al-Aïd Il y a finalement deux fêtes en un même jour, donc Jumu'a, la prière du vendredi, car c'est le vendredi, et ça coïncide également avec le jour de l'Aïd, dans lequel il y a Salat Al-Aïd. Donc la question c'est, est-ce qu'après avoir accompli la prière de l'Aïd, doit-on obligatoirement accomplir la prière de Jumu'a ou pas ? Alors il existe plusieurs avis à ce sujet, étant donné qu'il y a plusieurs textes, donc on va essayer de présenter les avis, il y en a quatre, avec les arguments, et ensuite voir aussi le fait que nous vivons une situation assez particulière, et nous allons voir quel est l'avis le plus approprié à notre contexte. Alors, il y a, comme je vous ai dit, quatre avis à ce sujet. Le premier avis, c'est l'obligation d'accomplir la prière du vendredi pour les habitants de la ville et des environs. Ceci est l'avis des Hanafites et des Malekites, conformément à la portée générale du verset Au vous qui avez cru, quand on appelle à la salat du vendredi, allez à l'invocation de Dieu, c'est-à-dire à la prière, et laissez toute transaction. Et également au hadith à portée générale, également, stipulant le caractère obligatoire de la prière du vendredi, et d'ailleurs mettant en garde contre son délaissement, sans raison. On interrogea l'imam Malik à ce sujet, il dit, on ne m'a pas informé que quelqu'un a dispensé les gens habitant aux environs de Médine, à l'exception de Othmane, r.a. On va voir après ce qu'a dit Othmane, r.a. Mais donc, l'imam Malik, pour lui, il dit, on ne l'a jamais informé, c'est-à-dire, ni émanant des compagnons, ni des tabérins. Il n'y a que Othmane, r.a. qui a donné cette autorisation, donc, de ne pas venir à la salat du Jum'a, comme nous allons évoquer après. Ibn al-Qasim, l'élève de l'imam Malik, il dit, Malik ne partage pas ce qu'a fait Othmane, r.a. Il estimait que quiconque est concerné par l'obligation de la prière du Jum'a, l'imam ne saurait l'en dispenser. L'imam, ici, dans le sens du responsable politique, ce n'est pas à lui, il ne lui appartient pas de dispenser les gens de ce qu'Allah, a.s.a. et le prophète, a.s.a. ont rendu obligatoire. Donc, ça, c'est le premier avis, donc, l'avis des Malikites et des Hanafites, obligation de faire le Jum'a, même si tu as fait Salat al-Rid, le Jum'a reste une obligation pour les habitants de la ville et de ses environs. Deuxième avis, c'est, il est permis pour celui qui a assisté à la prière de le Jum'a, de ne pas accomplir la prière du Jum'a, mais avec l'obligation d'accomplir la prière du Zohr. Attention, donc, celui, donc, il est permis de se contenter de la prière du Jum'a, chez les Hanbalites, sauf pour l'imam, lui, il se doit de faire, quand même, Salat al-Rid, Salat al-Jum'a, donc, il faut qu'il y ait, quand même, Salat al-Jum'a. On n'annule pas Salat al-Jum'a, mais celui, à part l'imam, donc, celui qui est venu faire Salat al-Rid, il peut se contenter de Salat al-Rid, et il n'est plus obligatoire de faire le Jum'a, par contre, il doit faire le Zohr chez lui. Donc, c'est la vie, ici, des Hanbalites, conformément au hadith rapporté par Abu Dawoud, d'après Abu Huraira, radhi l'ahu anhu, Donc, qui dit, hein, le prophète, Salat al-Rid dit, Donc, le prophète, Salat al-Rid dit, Deux fêtes ont coïncidé ce jour. Pour celui qui le souhaite, cette prière, c'est-à-dire l'I'id, le dispense de celle du vendredi, quant à nous, c'est pour ça, ils disent, l'imam, il doit faire le Jum'a, il dit, quant à nous, nous allons célébrer la prière du vendredi. Donc, la mosquée doit célébrer, quand même, la prière du Jum'a. La mosquée n'a pas le droit, donc, même chez les Hanbalites, de ne pas faire Jum'a du tout, notamment pour ceux qui n'ont pas pu faire Salat al-Rid, au moins. Troisième avis, c'est donc l'obligation d'accomplir la prière du vendredi pour les habitants de la ville, de la ville, contrairement aux gens habitants à l'extérieur de la ville, dans les environs de la ville. Et ceci, l'avis, donc, d'Echafirite. C'est l'avis, donc, d'Echafirite. Abu Oubayd dit, j'ai assisté à la prière de l'I'id avec Othman ibn Affam. C'était un jour de vendredi. Il pria avant le serment, puis prononça le serment et dit, Ya ayyou al-nas, inna haza yomun qad ishtama'a fihi idan, fa man ahabba an yantadhir al-jumu'a, min ahli al-awali, fa liantadhir, wa man ahabba an yarji'a, faqad avintu lahu. Donc, il dit, aux gens, pendant ce jour de fête, se sont réunis. Ça, c'est Othman, radiyallahu, qui dit. Donc, il dit, aux gens, donc, une fois qu'il a fini le prêche, à la fin du prêche, il dit, aux gens, pendant ce jour de fête, se sont réunis pour vous. Donc, quiconque parmi les habitants des environs de Médine, al-awali, al-awali, donc, c'est les environs de Médine. Donc, il y a la ville de Médine, c'est les environs, les villages, donc, aux environs de Médine. « Souhaitent attendre la prière du vendredi, qu'ils l'attendent. » Donc, pour eux, c'est un petit peu loin de partir et de revenir. Particulièrement selon les moyens de transport de l'époque. « Et quiconque souhaite rentrer chez lui, qu'il rentre. » Donc, Othmane, ici, donc, il est dit, donc, pour ceux, donc, la conclusion ici, pour les chefs irides, c'est que, selon ce qu'a dit Othmane, pour les gens de la ville, c'est une obligation. Pour ceux qui habitent à l'extérieur de la ville, le Jumu'a, ce n'est plus une obligation pour quiconque, bien sûr, a fait salat al-Rid. Il y a un quatrième avis, qui consiste à dire qu'en accomplissant la prière de l'Rid, la prière du vendredi, ainsi que celle de Vohr, ne sont plus obligatoires. Ceci, l'avis, notamment, de Atta ibn Abirabah, Tabiri. En effet, donc, Atta, il dit, « Le jour du vendredi et celui de l'Aïd ont coincité du temps de Abdullah ibn Zubayr, du temps du compagnon, donc, lorsqu'il était le gouverneur, il était quasiment le calife, aussi, à un moment, Abdullah ibn Zubayr. Donc, c'est lui qui avait le pouvoir à la Mecque. Donc, il dit, Abdullah ibn Zubayr, donc, de son temps, donc, il a eu cet événement-là, donc, le Jumu'a, en même temps que l'Aïd. Ce dernier dit alors, donc, Abdullah ibn Zubayr, il dit, le compagnon, il dit, « Deux fêtes se sont réunis. Il les fusionna en priant deux rak'a le matin. Puis, il ne rajouta aucune prière jusqu'à l'Asr. » Donc, Atta, il dit, en fait, Abdullah ibn Zubayr, il a fusionné les deux, le Jumu'a et l'Aïd. Donc, le matin, et ensuite, il n'a plus reprié jusqu'à l'Asr. C'est-à-dire, il n'a même pas fait Al-Wuhr. Donc, c'est rapporté par Abu Dawoud. Mais, il faut dire que la majorité des savants, les quatre ricônes, n'accordent pas crédit à cet avis. Pourquoi ? Parce qu'il est moukhalif, il usoul, il contredit les fondements, à savoir que, à savoir l'observation de la prière obligatoire de Al-Wuhr. Ce qui est connu, puis le usoul, c'est que, et ça, c'est parmi des fondements, la prière de Al-Wuhr est une obligation. Et là, ce hadith-là contredit ce fondement. Donc, les quatre ricônes n'ont pas pris en considération cet avis-là, car il est moukhalif, l'il usoul. Donc, maintenant, nous avons trois avis particulièrement, qui sont considérés dans les quatre écoles que le musulman peut appliquer. Donc, soit l'obligation de Al-Jumu'a, même pour celui qui a fait Al-Id, c'est l'avis des Hanafites et des Malikites, soit l'avis des Hanbalites, donc celui qui a fait Al-Id, il n'est pas tenu de faire Al-Jumu'a, ce n'est plus une obligation. Par contre, il doit faire Dhuhr chez lui. Et le troisième avis, c'est l'avis des Shafi'id, pour les habitants de la ville. C'est obligatoire de faire Al-Jumu'a, mais ceux qui habitent à l'extérieur, donc ce n'est pas une obligation. Sachant que même les Hanbalites qui disent que pour celui qui a prié Al-Id, ce n'est plus une obligation de venir prier Al-Jumu'a à la mosquée, ils disent quand même, il faut qu'il y ait Salat Al-Jumu'a à la mosquée. Alors, certains savants, comme Al-Boutaimi, lorsqu'il part de ces avis-là, bien sûr, étant Hanbalite, il privilégie la vie des Hanbalites, et quand il commente la vie des Malikites, il dit probablement que l'imam Malik n'était pas au courant du hadith, donc rapporté par Abu Dawoud, d'après Abu Huraira. Mais en réalité, on ne peut pas dire cela, on ne peut pas dire cela, car imaginons l'imam Malik n'était pas au courant de cela, mais ses élèves, les élèves de ses élèves, et des siècles après, les Malikites ne sont toujours pas au courant de cela, donc ça ne tient pas réellement. En réalité, ici, il s'agit d'une divergence qui concerne au soul al-fiqh. Donc on va juste donner quelques détails par rapport à cela, juste pour comprendre l'avis, parce qu'on pourrait se dire, mais pourquoi l'imam Malik, et même Abu Hanif a d'ailleurs, pourquoi il ne prend pas en compte le hadith rapporté par Abu Dawoud, ou l'autre hadith également utilisé par les Shafirides, qui est donc l'avis de Othman, radhilla anou. Alors pour ce qu'il s'agit de hadith rapporté par Abu Dawoud, d'après Abu Huraira, et d'ailleurs il y a un autre hadith qui est rapporté par Abou Benj, d'après Abou Omar, Mancha'ani'a'tialjum'u'a faliyatia wa Mancha'ani'a takhala faliyatakhala quiconque veut se rendre à la prière de Jumu'a qui vient, celui qui ne veut pas s'y rendre, qu'il reste chez lui, qu'il ne s'y rende pas. Donc les Malikites disent ici, donc il y a en fait, comme quoi lorsqu'on ne connaît pas beaucoup sur le fiqh, on ne peut pas rentrer dans les débats sur le fiqh, et notamment ici, la divergence c'est, est-ce qu'un hadith, notamment pour synthétiser cette divergence, est-ce qu'un hadith singulier, un hadith ahad, est-ce qu'il peut restreindre la portée générale d'un verset. Pour les Hanafites par exemple, non, un hadith ahad ne peut pas restreindre la portée générale d'un verset. Or, la portée générale du verset, dans Surat al-Jumu'a, comme nous avons vu, indique l'obligation de Jumu'a. Le hadith d'Abu Horaï, c'est un hadith singulier, donc il n'est pas assez fort pour restreindre la portée générale du verset, et donc on applique le verset, on ne prend pas en considération le hadith. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne connaissait pas le hadith, mais il considère que, ici, la règle n'est pas, ou bien les conditions ne sont pas satisfaites pour prendre en considération ce hadith-là. Alors attention, ça ne veut pas dire ici qu'il rejette un hadith du progrès, mais il considère que son attribution au progrès, il n'est pas fiable. Pareil pour les Malikites ici, pour le hadith ahad, les Malikites, ils disent que un hadith ahad ne peut pas restreindre la portée générale d'un verset, sauf s'il est appuyé par un autre argument. Comme le consensus d'une manière générale, ou l'habitude des gens de Médine, ou en Kriès, etc. Mais pas le hadith tout seul. Or, ici, il n'y a que le hadith singulier, il n'y a rien qui le renforce, et donc les Malikites n'ont pas pris en considération ce hadith. Également, je répète, ça ne veut pas dire qu'ils sont en train de dire c'est un hadith et on ne l'applique pas. Non, ils remettent en question l'attribution de ce hadith au prophète sallam, où ils disent que cette attribution de ce hadith au prophète sallam est contestée. D'accord ? Alors, maintenant, dans notre cas, maintenant, comme vous le savez, nous sommes en temps d'épidémie, de pandémie, étant Malikite, en temps normal, je préconise la vie des Malikites, qui est la vie également des Hanafites. J'ai eu une discussion une fois avec un imam qui disait, non, mais on prend la vie le plus souple, un taïsir. Non, un taïsir, ce n'est pas forcément toujours prendre la vie le plus facile. Donc, lui, il préconisait de prendre carrément la vie de Atta ibn Abirabah, alors que les quatre écoles ne le prennent pas en considération. Non, ce n'est pas ça. Taïsir, ce n'est pas de prendre la vie le plus facile, c'est de prendre la vie le plus appropriée. Or, alors, ne pas venir à Salat al-Jumu'ah à leur époque, etc., ce sont des gens qui allaient constamment à la mosquée, qui ont un rapport très fort avec la mosquée. Donc, de temps en temps, Salat al-Jumu'ah ne vient pas, ce n'est pas grave. Alors que nous, pratiquement le seul lien qu'a la majorité des musulmans avec la mosquée, c'est la prière de l'Jumu'ah. Donc, enlever ce lien-là, finalement, c'est affaiblir ce lien qu'ont les musulmans ici en Occident d'une manière générale et en France d'une manière particulière. On va affaiblir ce rapport avec la mosquée. Donc, en temps normal, je préconise la vie des Malikites étant, bien sûr, Malikite et convaincue par les arguments des Malikites et des Hanafites ici. Mais, en ce temps de pandémie, là, vaut mieux, Wallahu a'lam, privilégier la vie des Hanbalites pour éviter que trop de gens se retrouvent deux fois dans le même lieu avec tous les risques qu'il peut y avoir. Donc, vaut mieux ici, Wallahu a'lam, pour, en temps de pandémie, de prendre la vie des Hanbalites, c'est-à-dire ceux qui sont venus faire Salat el-Eid, c'est pas la peine de revenir après. ce n'est pas obligatoire pour refaire le Jumu'ah. Et donc, ça évite de revenir encore une fois dans un espace confiné avec tous les risques qu'il y a, etc. Et ça évite aussi le fait d'avoir trop de nombres. Donc, voilà, par rapport aux différents avis concernant la prière de l'Eid ou plutôt la prière du vendredi, le jour de l'Eid. Je vous remercie de vous. Je vous remercie de vous. Je vous remercie de vous. Je vous remercie Salaam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salaam